Musique Près de 180 000 cas confirmés et 1460 décès. Depuis son apparition en mars dernier au Mexique, le virus de la grippe H1-1 se propage sur les cinq continents. La pandémie inquiète, elle soulève de nombreux questionnements. En premier lieu, celui de son ampleur à venir et des stratégies mises en place pour y faire face. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il y a un grand nombre d'incertitudes autour de cette pandémie. C'est la première des choses qu'il faut avoir en tête. La responsabilité des professionnels de santé que nous sommes, c'est justement de ne pas en faire trop, mais de demeurer vigilant. Il y a un grand nombre d'épidémiologistes qui s'accordent à dire que le nombre de cas, le nombre de personnes, le pourcentage de personnes contaminées pourra atteindre jusqu'à 30% avec un taux de létalité, une mortalité due à cette nouvelle grippe qui pourrait aller jusqu'à 1 pour 1000. Face à ce nouveau virus qui se propage rapidement, les pays les plus touchés, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, ont abandonné la stratégie d'isolement des patients. Par ailleurs, une course contre la montre s'est engagée pour produire un vaccin, mais il ne sera pas prêt d'ici à la première vague épidémique. On parle beaucoup du vaccin. Le vaccin, lui, n'est pas disponible pour l'instant. Il en est à sa phase de développement clinique. On l'aura probablement en septembre ou octobre pour une production industrielle, ce qui veut dire qu'il ne sera pas disponible pour la première vague de cette épidémie. Donc il faut bien comprendre que la stratégie qui va payer, et encore une fois, quelle que soit l'ampleur de cette pandémie, c'est d'identifier et de traiter en particulier les cas les plus sévères pour réduire au maximum la mortalité induite par cette pandémie. Autre source d'inquiétude, le manque de personnel médical, de matériel et de médicaments dans de nombreux pays où MSF intervient. Et ce, d'autant que les vaccins vont manquer. Contrairement aux recommandations de l'OMS, les pays riches ont déjà acheté 90% des vaccins qui seront produits cette année. « Eux vont pouvoir vacciner peut-être les populations les plus vulnérables, les enfants, les jeunes adultes, les femmes enceintes, les gens qui souffrent de maladies chroniques. Pendant que les pays pauvres n'en auront que 10%, c'est-à-dire une petite marge de la production, et ne seront a priori capables de vacciner au mieux que leurs professionnels de santé. Et donc on voit bien cette stratégie qui est d'abord décidée par les pays riches, qui est une stratégie qui repose sur la capacité de pouvoir d'achat, et non pas sur une stratégie médicale. » Face à ce constat mêlé d'incertitude, MSF est prête à aider les équipes médicales dans les pays où les systèmes de santé sont les plus fragiles. Objectif, faire face à un afflux de patients, sans négliger ceux affectés par d'autres pathologies. Nouvelles frontières au nord du Sud-Soudan. Le 22 juillet, la cour d'arbitrage de l'AE a modifié les contours de la province d'Abiyé, un arbitrage qui intervient à la suite de violents affrontements dans cette zone pétrolifère. En mai 2008, le conflit a embrasé la province. 40 000 personnes ont fui la ville d'Abiyé, quasi détruites. Si l'arbitrage de la cour est favorable au nord-soudan, les deux parties ont peu après déclaré qu'elles ne remettraient pas en cause cette décision. Mais le sud-soudan est une région instable. Sans mettre en péril les accords de paix signés en 2005, après 22 ans de guerre civile, les tensions y sont fréquentes. Dans le nord Bar El Ghazal, la situation est calme. Contrairement au nord-soudan, d'où les équipes de MSF ont été expulsées, toutes les sections sont présentes dans le sud. L'hôpital d'Aouil est l'hôpital de référence. Géré par le ministère de la Santé soudanais, MSF y intervient dans les services de gynécologie obstétrique et de pédiatrie. Dans notre service de pédiatrie, 175 nouveaux patients sont admis par mois. Les trois principales causes d'hospitalisation sont les infections respiratoires, des causes traumatiques comme des accidents et des brûlures, et des septisémies néonatales, ce qui est un vrai problème dans les communautés où les femmes accouchent à domicile, parce que ça favorise les infections. Chez les plus jeunes, la malnutrition est une cause importante de mortalité. Plus de 2000 enfants malnutris sévères ont été inclus dans le programme depuis le début de l'année. Le nombre de cas pourrait augmenter avec une période de soudure plus longue, due à une saison des pluies tardives. Elle favorise également certaines épidémies comme le choléra et certaines maladies, le paludisme par exemple. Les équipes sur place constatent déjà une augmentation du nombre de cas. Ce patient a la maladie de Chagaz. Nous sommes en Bolivie, pays où la prévalence de la maladie y est la plus élevée. Transmise par un vecteur, le triatome, mais aussi de la mère à l'enfant, par transfusion sanguine, grève d'organes ou par des aliments contaminés, Cette maladie tue chaque année 14 000 personnes. 10 à 15 millions en sont atteintes. Les patients infectés peuvent ne pas avoir de symptômes pendant des années. Sans détection active, comme ils ignorent qu'ils sont malades, ils ne reçoivent aucun traitement. Ce sont des patients qui ne vont pas avoir de symptômes pendant de nombreuses années après avoir été infectés. Cependant, il y en a beaucoup d'autres, un tiers d'entre eux environ, qui vont développer des complications cardiaques pouvant être mortelles. Beaucoup ne savent pas que cela peut être le cas. Et d'autres, entre 10 et 20%, auront des complications digestives graves qui, elles aussi, nécessitent une prise en charge, traitement et chirurgie spécifiques que peu de systèmes de santé sont en mesure de fournir. Cette maladie a été absente des programmes politiques et de recherche pendant des années. Améliorer la prise en charge des patients nécessite aujourd'hui de trouver de nouveaux tests diagnostiques, de meilleurs médicaments et de nouveaux tests de guérison. 100 ans après que la maladie ait été découverte, nous avons réellement besoin d'un meilleur accès aux reins, que les patients puissent être testés et traités gratuitement pour qu'ils aient de meilleures conditions de vie. Les mères infectées doivent pouvoir faire dépister leurs enfants. De nouvelles méthodes diagnostiques sont nécessaires, plus rapides et efficaces, pouvant être utilisées dans des endroits isolés, ruraux, pauvres. Les médicaments doivent être améliorés pour être moins toxiques. Et enfin, il nous faut aussi des tests de guérison pour tous les patients affectés dans le monde entier. Fin 2008, MSF avait testé plus de 60 000 personnes et soigné 3 100 patients. 2 800 d'entre eux ont été guéris. 2 800. 1 800. 1اط. 1 600. 1 300. 9 250. 1 200. 1 800. 1 800. 1 300.